t'as fait une vidéo sur comment avoir le panzer non mais c'est pas dur pour avoir le panzer poteau alors déjà enlève toi cette barrière quand tu veux crafter le panzer des tu sais tu dois combiner ça avec des espèces de fioles là tu mets n'importe laquelle frérot tu mets n'importe laquelle on s'en fout ton but c'est d'avoir un panzer on s'en fout qu'il ait son pelage il soit telle couleur ou son truc il soit telle couleur on s'en fout te casse pas la tête alors on les fait sur des moss évidemment tu vas dans le necralisk viens ici panzer les gars c'est balèze c'est balèze moi je vous incite tous à aller chercher un panzer parce qu'il ya des modes de jeu comme la cascade quand je vois quelqu'un utiliser autre chose qu'un panzer il faut qu'ils s'accrochent il faut qu'ils s'accrochent même si tu prends un wirm ou ce que tu veux les gars le panzer il a il a trop d'avantages en fait les gars déjà le panzer écoutez bien il a un avantage qui le met au dessus de tout le monde et que quand il meurt en fait quand votre votre panzer il meurt il meurt pas en fait il meurt pas vraiment le temps d'attente du panzer en fait il reste au dessus de ta tête tu vois et il tire sur les ennemis les sports de virale tu vois il est toujours au dessus de ta tête quoi qu'il arrive donc quoi que vous fassiez les copains vous devez l'avoir en fait ce ce panzer quoi que vous pensiez quoi que vous fassiez non mais je sais sur la lune frérot je suis le premier à utiliser autre chose mais je sais pourquoi j'utilise d'accord je sais pourquoi j'utilise les gens souvent ils ont des problèmes sur la lune de ramassage d'énergie ou des trucs comme ça l'hélios soit je sais bien l'hélios nautilus tout ça je connais les bienfaits tout ça photo de la lune soyons franc toi et moi clair et net quelqu'un qui n'a pas le panzer la plupart du temps quand tu mates son build de sa sentinelle frérot soit il manque six modes dessus ok soit le peu de mode qui s'y trouve il a rien à y faire c'est souvent lié c'est souvent les mêmes personnes donc les choses doivent être faites dans l'ordre commence par un panzer build le correctement joue panzer si tu veux quand tu es à l'aise en ressources bien évidemment sinon il faut rester sur le smita joue correctement déjà le panzer et après tu vas déjà sentir que ça t'apporte énormément de bienfaits s'il meurt il meurt pas vraiment il reste au dessus de la tête tu continues à voir tes buffs correctement sans discontinuité c'est quelque chose qui fonctionne très très bien les copains donc là on va aller voir le mister voyage rapide c'est le fils il faut aller voir et en fait quand vous voulez crafter votre votre panzer donc revitalisation de vulpaphila c'est un panzer vulpaphila tu prends en fait en a un en fait t'as 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 un compagnon qu'il faut qu'il faut capturer sur 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 le necralisque enfin bas sur le necralisque comment on appelle les plaines de démos le puits de cambion voilà pardon le puits de cambion donc dans le puits de cambion il faut que tu trouves des vulpaphila tu les captures donc ça c'est pas dur poteau pas difficile et tu vas déjà pouvoir l'utiliser comme ça d'accord il va se retrouver ici et ensuite tu dois crafter ces trucs là frérot mais tu mets écoute à un moment donné tu mets en mutagène tu mets ce que tu veux celui là il fait quoi la queue recouvre d'une coquille chitrineuse confère des résistances de type armure en alliage ouais franchement frérot ça change rien ça peut être à bas niveau ça change quelque chose à haut niveau on s'en fout vraiment et ça influence la gueule de ta queue harmonise l'infestation de ce vulpaphila avec la polarité naramon ok allez tu vas avoir une polarité naramon en utilisant celui là si tu dis celui là t'auras une polarité penjaga je crois que c'est le le symbole un peu bizarre là un espèce de thé là je crois que c'est ça là t'as une polarité madurai voilà et la croissance tumorale de la mâchoire on s'en branle frérot vraiment vraiment ces trucs là les gars faites votre panzer on s'en fout des mutagènes que vous utilisez plus tard t'en feras un avec spécialement les mutagènes que tu veux mais si tu crois quelqu'un va le remarquer t'es un grand malade hein voilà tu combines ça et tu fais construire voilà c'est vite fait hein poteau tu le montes une première fois attends il faut le polir aussi le le panzer je sais plus s'il faut le polir je crois je crois que ça a été changé à un moment donné on a plus besoin de polir les panzers mais je suis pas sûr de ça je suis pas sûr il faut le polir quand même il faudra le polir il faut le monter une fois niveau 30 il faut revenir voir le fils et vous faites vous faites vous faites procédure expérimentale voilà c'est ça et vous faites polir voilà bon moi j'ai rien à polir il faut faire ça là d'accord dans expérience procédure expérimentale et voilà et après vous l'avez direct hein et les panzers ils se trouvent sur la carte les gars il y en a fait un peu de chasse là les panzers ils se trouvent partout hein faut pas faire les gens oh là là j'arrive pas à trouver de panzer c'est lui qui trouve pas de panzer il fait pas d'effort je vous assure c'est quelqu'un qui ne fait pas d'effort je crois que ta question Mugetsu c'est comment tu build justement le panzer bah je peux te montrer parce que je l'utilise beaucoup on prend le build du panzer ici alors ici déjà je joue avec morsure pour quand je mets le lien tenace tu vois pour pouvoir proc le lien tenace je joue avec le lien alors j'ai dû l'enlever pour pour faire un truc j'ai dû en l'enlever pour le lien lien tandem parce que je jouais en melee sur ma version virale je mets justement le lien renforcé qui va augmenter ta cadence de tir sur tes armes principales et secondaires donc ça c'est plutôt pas mal ensuite le lien astral ça c'est pour augmenter les dégâts du téno donc ça peut être ça peut être assez cool surtout quand tu fais de la cascade des trucs comme ça assothèque pour la survivabilité régression panzer régresse sous sa forme larvère une fois battu et attaque les ennemis alors c'est ça c'est le truc que je vous disais quand il meurt le panzer il meurt pas vraiment il ça devient une petite larve qui est au dessus de la tête tu vois pic viral lance six pics sur les ennemis à moins de 20 mètres inflige son point de dégâts viraux avec 40% de chance de statut ça veut dire qu'il applique le statut de viral donc tu as 40% de chance que chacun des six pics deviennent un statut sur ta cible si la cible est affectée par un statut un effet de statut viral un sport est ajouté temps de recharge 4 secondes donc ça c'est excellent pour faire proliférer des le viral sur les ennemis c'est vraiment extraordinaire lien aux directions pareil pour la survivabilité mais aussi pour proc le lien renforcé plus facilement d'accord même si même si tu vois là j'ai pas beaucoup de boucliers de base bon bah j'ai plein de techniques pour pouvoir l'augmenter ce truc là artificiellement me rajouter du shield et ça me permet de pouvoir mieux en profiter et ensuite va chercher pour ramasser les loot et l'instinct animal de façon l'instinct animal tu le mets sur tous les compagnons pour voir les ennemis plus loin pour voir les ressources aussi plus loin